Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis venu avec un secret de Ayutel Kursi qui est un secret KAS, un secret très essentiel et très utile pour ceux qui pratiquent Ayutel Kursi. En 2015, j'avais publié une version similaire, mais pas comme celle-là parce que celle-là, ça commence par une riada. Et ceux qui le feront peuvent être sûrs et certains qu'ils ont fini avec la pauvreté. Cette recette d'Ayutel Kursi vous rapportera la richesse, l'ouverture, l'abondance, la fortune, le luxe, tout ce que vous désirez dans les biens mondains, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez trouver. Comment est-ce qu'on pratique cette recette ? Alors, à présent, sur votre écran, vous allez voir les noms à écrire d'abord, ainsi que le verset Ayutel Kursi. Alors, le verset, vous devez l'écrire sept fois. Les noms qui sont écrits plus bas, Ya Allah, Ya Hayyou, Ya Kayyoum, Ya Aliou, Ya Azim, vous les écrivez soixante-dix fois. Maintenant, vous allez voir le carré sur votre écran, vous devez l'écrire juste une seule fois. Juste une fois. Vous obtenez cette eau bénite, le nasi. Vous allez frotter votre visage et la main avant de faire le zikr. Comment est-ce que vous allez faire le zikr ? Je vais vous expliquer. Avant de faire le zikr, vous allez garder dans votre poche le carré dont vous voyez. Alors, la première copie, c'était à écrire et mélanger avec le nasi que vous devez frotter le visage et la main. Mais la deuxième copie, vous n'écrivez pas Ayutel Kursi ni le nom, mais juste le carré et vous le gardez sur vous. Le zikr que vous devez faire pour cette recette, c'est pendant cinq jours. Après les cinq jours, le secret est actif et le mois prochain, vous n'allez pas faire ce zikr. Je vous dirai comment vous allez faire. Alors, la première étape, c'est pour les cinq jours. Vous allez faire, je remets le verset et le nom sur l'écran pour que vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous allez lire Ayutel Kursi 170 fois. Après avoir à lire le premier jour, vous allez prendre le premier nom, Ya Allah, 13 671 fois. Le deuxième jour, vous allez faire Ayutel Kursi 170 fois. Ya Hayu 13 671 fois. Ainsi de suite pour les trois autres noms. Une fois que vous finissez les sept jours, vous ne répétez plus ce travail. Ce travail sera actif une fois pour deux. Chaque fois que vous allez faire Ayutel Kursi, ça va vous répondre sur le champ. Vous n'allez pas perdre le temps en quoi que soit qui est en relation avec Ayutel Kursi. Le mois prochain, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous allez faire toujours Ayutel Kursi 170 fois. Mais les cinq noms, vous allez juste les faire 1270 fois. C'est juste pour commencer qu'il faut prendre le Hadad de Ayutel Kursi. 13 671 fois chaque noms à partir du mois prochain. Vous faites Ayutel Kursi au même PM, c'est-à-dire 170, mais les noms, vous les diminuez à 1270 chaque pendant cinq jours. C'est tout. Inch'Allah, ce n'est pas vous qui allez chercher l'argent. Inch'Allah, c'est l'argent qui vous cherche. Vous allez avoir les ouvertures par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous n'aurez jamais espéré. Vous n'allez jamais imaginer que vous pouvez trouver des ouvertures pareilles. C'est impossible. Vous allez avoir des gens qui vont vous chercher. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir beaucoup d'ouvertures. Inch'Allah. Faites l'expérience. Faites ce zikr. Ne vous découragez pas. Le chiffre, il est un peu grand, mais c'est juste la première fois. Activer ce travail est très important. Une fois que vous le faites, Ayut al-Kursi vous répondra. Toutefois, que vous allez faire, vous allez voir des miracles avec. Vous n'allez jamais manquer de bien financer par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Faites l'expérience et faites le zikr. Faites l'effort. Et Inch'Allah, demain, je reviens avec un autre sujet favorable et très important. Inch'Allah, permettez-moi. A demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada